Trois changements à venir au code du commerce estonien en 2023 et 2024. Nous le savons tous, l'Estonie est une juridiction dans laquelle il est simple de créer une entreprise sans administration excessive. D'ailleurs, un nouveau record de création d'entreprise a été instauré par l'Estonie, un irrésident autrichien qui a créé une entreprise en 15 minutes et 33 secondes. Mais bientôt, l'Estonie va mettre en place des changements majeurs au registre des entreprises estoniens. Donc, regardez bien cette vidéo en intégralité pour comprendre si ces changements vont être favorables ou défavorables aux entrepreneurs. Nous allons mettre en avant trois changements majeurs au cours de cette vidéo. Mais avant toute chose, pour ceux qui se demandent qui je suis, je suis Romar Mato, PDG de Life Invest. J'aide les personnes à s'expatrier, à investir à l'étranger. Nous sommes d'ailleurs co-optés par la République d'Estonie en tant que partenaire au service des entrepreneurs francophones. Je vous invite à aller sur lifeinvest.eu pour en savoir davantage. Le premier changement, c'est la suppression d'exigences de capital social minimum de 2500 euros pour les sociétés OU, les sociétés à responsabilité limitée. Selon la loi actuelle en Estonie, toute société à responsabilité limitée, une OU, doit avoir un capital social minimum de 2500 euros, et ce, depuis la création du registre des sociétés estoniens en 1995. Ce qui crée l'effet suivant, c'est qu'avec un minimum requis, les fondateurs ne se posent pas réellement la question du besoin en capital que nécessitent leurs entreprises, mais plutôt choisissent le minimum. Avec le nouveau règlement et l'exigence minimum supprimée, ça va responsabiliser les entrepreneurs pour choisir le montant adéquat et le montant minimum du capital social pourra être aussi bas qu'un centime d'euro. Donc, pour les nouveaux créateurs de sociétés en Estonie, ça réduira le coût de fondation du capital d'une OU et ça rendra la démarche plus flexible. Donc, les créateurs d'entreprises en Estonie récupéreront davantage de responsabilités et fixeront avec plus de souplesse le capital qui est bon pour eux pour développer leur entreprise. Cette modification au Code du commerce estonien visant à supprimer le capital minimum d'une société OU entrera en vigueur le 1er février 2023. Second changement majeur, c'est la simplification de l'apport de la preuve lors du paiement du capital social. Avec le nouveau règlement, seuls les apports en capitaux importants devront être confirmés auprès des autorités estoniennes et ce montant s'établit à 50 000 euros. Donc, pour tout ce qui est en dessous de 50 000 euros, c'est inutile de prouver bon paiement du capital social. Par contre, pour tout ce qui est au-dessus, ça sera nécessaire. Ça réduit ainsi la charge administrative de la plupart des créations d'entreprises, y compris les nombreuses sociétés créées par des e-résidents. Et ça réduit également les problèmes liés dans la pratique aux difficultés que certains peuvent avoir à récupérer des preuves de paiement. Ces modifications simplifiant la preuve du paiement des contributions sociales entrent en vigueur à partir du 1er février 2023 également. Troisième changement majeur, il va être possible de réserver une dénomination sociale, un nom d'entreprise. À partir de 2024, il sera possible de réserver un nom commercial, ce qui permet de réserver un nom avant une création d'entreprise ou un changement au registre des sociétés en Estonie. Et le nom commercial peut être réservé par une personne morale ou physique. Il peut être réservé pour une durée de 6 mois pour un paiement unique de 150 euros. Ça va particulièrement plaire aux e-résidents qui, dans un premier temps, doivent obtenir la carte d'e-résident. Cette étape peut prendre plusieurs semaines. Donc ça leur permettra d'avoir la certitude et de prévoir à l'avance le nom qu'ils souhaitent utiliser pour leur entreprise. Et dans la foulée, ça va leur permettre de réserver leurs comptes sur les réseaux sociaux ainsi que leur nom de domaine. La possibilité de réserver un nom commercial entrera en vigueur à partir du 1er mars 2024. En attendant, c'est la procédure régulière qui s'applique. En résumé, on apprécie particulièrement ces changements qui apportent de la valeur et qui simplifient la vie aux entrepreneurs. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si cela est pratique pour vous ou si vous auriez d'autres suggestions, d'autres modifications à prévoir au registre des sociétés estoniens ou autour de l'entrepreneuriat en Estonie. Par exemple, j'aurais aimé qu'ils décident de rendre la récupération des cartes d'e-résident possible à distance sans devoir organiser un séjour de voyage pour récupérer sa carte d'e-résident en point de retrait agréé, en ambassade ou autre. Ça aurait été pratique. Dites-moi oui si vous êtes d'accord avec moi ou vous sentez-vous libre de lancer des suggestions. Ces informations sont tirées d'un des derniers articles du blog de la République d'Estonie, sur lequel nous figurons d'ailleurs en tant que partenaire. Et si tu veux maîtriser l'e-résidence, tout comprendre jusqu'à la récupération de ta carte, la création de ton entreprise, la rédaction des statuts, jusqu'à même la fiscalité, la banque, le fonctionnement des dividendes, des salaires pour une personne qui est résident dehors de l'Estonie, je t'invite à rejoindre le programme Life in Best e-Residency. C'est une stratégie cooptée par la République d'Estonie, puisque à nouveau, nous sommes référents francophones pour les investisseurs et entrepreneurs qui entreprennent en Estonie. Je te laisse découvrir tout ça. Le lien est en description. En attendant, je te souhaite une bonne création. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501